salut mon Oji on est sur le chemin du destin avec Rocky et il caille de ouf il fait archi froid je suis gelé mais en même temps je suis trop content de te faire cette vidéo parce que il y a un projet qui arrive enfin sa conclusion il s'agit de la graine la graine c'est un livre que j'ai écrit pour les enfants qui date de l'idée vient d'il ya trois ans donc j'étais encore avec ma copine à l'époque avec mon ex et c'est elle qui devait faire les illustrations à la base donc tu vois ça remonte c'est un vieux projet il arrive enfin dans les bacs il est enfin disponible au moment je sortirai cette vidéo si dieu le veut donc le texte c'est moi qui l'écrit l'histoire c'est moi qui l'a inventé donc c'est luna qui est une petite fille voilà qui veut tout simplement devenir championne de boxe un soir à la télévision elle découvre un match de boxe et elle tombe amoureuse de ce sport malheureusement c'est un livre un peu féministe tu vois comme quoi faut passer aux apparences et bien les autres se moquent d'elle et la graine qui est dans son coeur cette envie de progresser en esprit cette envie de vivre son rêve va subir différentes épreuves forcément c'est une courte histoire c'est pour les jeunes c'est pour les enfants plus même ados et le but c'est surtout les illustrations qui ont été réalisés par etan gros dédicace à lui je mettrai le lien vers son insta parce qu'évidemment l'intérêt d'un livre pour enfants c'est en grande partie des illustrations et donc voilà c'est lui qui a apporté la touche magique au projet et là c'est un pakistané qui me fait la mise en page donc il ya une collaboration de force de ogis beaucoup de patience je vais montrer vite fait la progression des personnages quand on a commencé à créer etan quand il a commencé à faire les croquis et tout c'est un processus artistique que je trouve passionnant j'adore créer quelque chose comme ça un projet c'est comme une graine en fait c'est le principe c'est la ta force et qu'une graine tu l'entretiens ça pousse et à la fin ça devient quelque chose qui est beau ou pas après c'est pas une question de réussite financière c'est une question de fierté de sortir ce projet avant de partir de la france et au moins j'aurais accompli tout ce que j'avais à accomplir et j'espère ça pourra inspirer au moins un jeune ou une jeune à poursuivre ses rêves sur ce mon dit je te dis à très bientôt c'est que le début du premier round et surtout n'oublie pas que tu étais au top bim oh